Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le Congo. Alors avant que l'on s'y remette un petit message d'annonce, la série EU4 Multi s'arrêtant 7 ans a arrêté hier en fait. Le dernier épisode était vendredi donc c'était un épisode de Kmelan plutôt que de la puissance africaine pour changer parce que c'était le dernier. On va passer EU4 à une fréquence un peu plus journalière en semaine. Donc bon mon planning étant un peu monstrueux en ce moment je verrai combien je peux vous faire d'épisodes mais normalement il devrait y en avoir du coup un par soir à partir de lundi. Voilà et maintenant on reprend. Donc on en était à se préparer à attaquer les mêmes loups si je ne m'abuse. Je pense qu'on avait déjà ce qu'il faut comme revendication. Oui on ne peut plus en faire donc on avait une revendication sur Faisan. Bon on a quand même 8 avec de l'ivoire c'est pas si mal. Le même loup qui sort d'une guerre Tunisie-Ottoman il est à poil. On va donc essayer de bouffer le plus possible de ce côté là. Et après on verra si on ne peut pas se trouver un vassal dans le coin. Au niveau des relations diplomatiques on est à 4 sur 4. Voilà donc on ne peut pas tout de suite trouver un vassal. On verra donc plus tard. Nos vassaux ne sont pas prêts à être intégrés encore. Bon bah du coup ça va complètement se faire avec juste lui. Il nous faut un général par exemple un toit. On va commencer la guerre tout de suite comme promis. L'Ethiopie vient car elle se porte garant. Donc du coup on est reparti pour un fight avec l'Ethiopie et avec nos troupes qui étaient sur le terrain. Ici on n'a que 4000 hommes. On en avait peut-être qui étaient en train de se déplacer non ? Ouais bon c'est parti. De toute façon on peut attendre 2 secondes que ça se déplace. Encore que non ils vont mettre 100 ans. Je ne vais pas leur foutre un commandant pour ça. On va lancer la guerre. De toute façon même s'ils décident de reculer ce n'est pas la mort. Aragon viendrait on s'en fout pour l'instant. Ce n'est pas une priorité. Et on est parti. On va même rocher directement à leur capitale. L'Ethiopie est venue. Oui l'Ethiopie est venue. Parfait. Donc là on y va. On va essayer de faire jonction ici avec nos 4000 hommes assez rapidement. Ah la mission du nouveau monde c'est terminé pour nos amis les clercs. Et on ne peut pas le refaire parce qu'ils n'ont pas assez. Bon on va chercher le soutien. Ça montra un petit peu ça. Ce n'est pas si mal. Et on va faire des missions au nouveau monde. Est-ce qu'on aurait moyen ? Non. Un inquisiteur ? Oui si un inquisiteur ce ne serait pas inintéressant. Il gagnerait 10. Oui on va complètement le faire. 1 plus 3 ici à la place du plus 1. Voilà quoi. Bon on perd un peu de sous. Ce n'est pas la mort. Comment ça se passe ? Oui c'est pas ouf. Au niveau des techs on était ouf. Des techs merci. On est à 60%. Ouais. On va voir si ça s'équilibre un petit peu au niveau financier. Ici pareil on va aller jusqu'ici rapidement pour avoir de la troupe. Éviter ces 18 000 hommes se retrouvent trop seuls. Tout simplement. Vous non finalement vous allez plutôt vous scinder et assiéger tout le merdier. Au niveau des bateaux il faut qu'on fasse gaffe quand même. L'Ethiopie n'est pas totalement à poil. Ça c'est des flottes de commerce. Non on a notre première flotte qui est ici. Qui est une petite flotte de combat. Ah oui qui chasse les pirates. Ok. Il va rester dans le coin pour l'instant. Alors vous allez tous rester dans le coin pour l'instant. Donc eux ils vont là-bas parce que pourquoi pas. Notre flotte de transport elle ne faut rien. Eux ils vont s'occuper de prendre ça. Et nous on va s'occuper des mêmes looks de ce côté là. Normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà ils sont là. Hop. Donc ici il est en train de se stacker à 30 000. Il peut venir chercher la merde. En étant aussi nombreux. Quel tech il est ? 18. Est-ce qu'il a rattrapé son retard ? Pas encore. Pas complètement. Donc ici on va limite avoir le temps de faire le siège. Le temps que ses troupes arrivent. Ici on va avancer mais on va faire gaffe si jamais il a l'air de venir. Comment ça se passe. La Grande-Bretagne a revendu des trucs très bien. Donc ici on a chopé son armée. Hop. Voilà. C'est géré. On va s'occuper de la capitale. Alors. Le sac de Debré-Bérane. Merde. On paye. On punit les coupables. Où on fait rien. 50 points militaires. Et ça semble pays moins 2. L'Ethiopie nous déteste. C'est des provinces qu'on va prendre. Ça me fait un peu chier de les couper. Après là ça nous ferait prendre un emprunt. Les marchands. Oui bah les marchands ils peuvent nous filer du blé. C'est pas mal ça. Allez hop. Oui je sais vous gueulez un peu c'est pas grave. Voilà. Donc du coup ici on a remporté le siège. C'est parfait. Ici on trace. On va essayer de les intercepter très vite fait. Avant qu'ils aillent s'occuper de mes hommes là. Ici du coup. On n'a pas besoin d'être aussi nombreux. On va même juste laisser ce qu'il faut pour le siège. Ça représente. 5000 hommes. Parfait. Toi t'as du siège toi ? Ah t'as 4 de siège. Ah bah tu vas rester sur place. On va laisser 5000 hommes ici. Toc. Toc. L'objectif de guerre c'est quand même de prendre faisan. Donc on va essayer de le prendre assez vite. Si on peut. Et maintenant tout va se passer là. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe ici. Hop. Hop. Ok donc là on va les choper. En plus c'est un fort qui nous appartient. On est beaucoup moins nombreux. Donc ça va piquer un peu. Voilà. Ça s'est très bien passé. Ça ce fort on n'est plus à lui. Ça ce fort est à lui. Oui non c'est ce côté là qui n'est pas à lui. Donc ce fort est à lui. Donc nickel. On va envoyer nos troupes ici. Faire le siège. Ah les marchands aussi ont perdu leur truc là. On va donc le faire. C'est quand qu'on peut leur accorder des chartes en 68. Ouais bon c'est pas tout de suite. Donc c'est pas grave. Ils vont gueuler un peu. On va vérifier vite fait si on n'a pas. Je crois que j'avais vérifié déjà. Un truc à leur filer. Ouais c'est pas mal. C'est pas si mal. Ça ça ne nous appartient pas encore. Sans Zibar je ne leur ai pas donné déjà. Si je leur ai donné déjà. Bien sûr. Ici. Ça ne fait pas partie d'un état. Ici je lui ai donné. Je ne leur ai pas donné ça non plus. Voilà. Comme ça ils seront en 39-22. Ce sera déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'il leur reste comme fort ? Bah rien hein. C'était ça leur capitale ? C'était ça leur capitale. Ok. Donc ils sont déjà plutôt dans le mal. Donc on va se scinder un petit peu. On va faire gaffe quand même de ne pas être trop trop non plus en sous-nombre. On va essayer de les chasser avec notre armée pleine là. Le vassal fait le taf derrière. Il est loyal celui-là ? Il est loyal lui. Parfait. Alors il a l'air de partir par là-bas. Alors ici c'est fait. On peut même passer ici. Fantastique. Ça c'est combien de provinces ? C'est plein de provinces. Alors avant les gars. Je crois qu'ici je ne vais pas tuer 5000 hommes. Donc il a moyen d'en ressortir d'autres. Mais ça ne sera pas ouf normalement. Vu ses réserves. On a du mouvement. On a 4 de mouvement avec lui. Il est parfait pour chasser les ennemis. La banque nationale confrontée à des difficultés. Ah merde. Verso un peu d'argent pour la soutenir. On gagne 3 en inflation. Pouah. Ça pique. Ouais non. À mon avis l'emprunt nous coûtera moins cher. Enfin il va falloir qu'on en prenne 2. Bon bah là par contre on va faire un impôt de guerre. Il n'y a pas moyen. Ouais. Avec 2 emprunts sur la tronche. Bon on a les doctrines qui vont bien quoi. Mais ça va quand même faire un peu mal. Ah ici il y a de la noblesse éthiopienne qui traîne. Très bien. Les marchands gagnent 15 en loyauté. Merina passe sous le contrôle des marchands. Vu le truc ça doit être balèze comme province. Merina 22. Ah ouais. Accroître leur influence de 20%. Je pense qu'on ne peut pas se permettre. On sera à 84. Ouais. Alors si on fait ça je vous en dégage d'autres. Par contre 15 en loyauté. Non on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Ah mais ils ont reperdu un truc. Bon ok je n'ai pas compris. Bon bah ça ne va pas augmenter tant que ça leur influence et c'est tant mieux du coup. Ici il y a quoi comme bateau. Il n'y a pas de flotte de combat ici. Enfin si il y a quand même quelques galères. Ici où est-ce qu'ils sont passés ? J'espère qu'ils ne sont pas partis là-bas. des indigènes incommodants parfait merde ils sont partis on peut traverser chez les ottomans on peut traverser chez les ottomans donc ils peuvent tout à fait être en train de tracer par là bas ces enfoirés ce serait mieux que ce siège tombe du coup j'apprécierais j'apprécierais BQ ça c'est pris merde à qui j'ai demandé de venir là à la haut qui va jusque là bas ? c'est toi ? tu vas par là bas plutôt ? bon ici même sans blocus ça avance bien c'est toi s'il te plaît ah nos vingt mille hommes sont arrivés ici parfait bougez vous quoi que non scindez vous plutôt toi tu vas là, toi tu vas ici toi tu te scindes tu vas là bas et toi tu vas là bas voilà parfait ça ira bien ici c'est pris on avance bon bah du coup visiblement ici il n'y a plus trop de danger donc on va se scinder et ici on va continuer d'essayer de les traquer le siège de Benghazi c'est là haut donc on va se tirer des fois que y'a nos meilleurs ennemis qui se pointent notre diplomate en massina a été découvert merde ouais bah tant pis reviens reviens mec en Ethiopie bon bah il fait son taf j'aurais peut-être pu faire une ou deux revendications avant c'est pas très grave on va envoyer quelqu'un on va s'occuper des pays voisins parce que pourquoi pas on occupe des trucs oui oui on se détend j'occupe des trucs je sais merci bon il faudra qu'on s'occupe d'eux par contre à un moment une fois que nos troupes pourront y aller euh ouais non ce qu'on va faire plutôt c'est que vous allez là vous allez ici et puis toi t'attends euh ici on va continuer d'avancer on a perdu notre calus belli contre la grande bretagne on a reperdu nos bah non pourtant on a tout ça donc j'ai du mal voir j'ai cliqué trop vite c'est ma faute euh ça doit être un truc euh commercial qu'on a perdu tout simplement bon ici on va essayer de pas trop s'approcher d'eux quand même hein parce que il serait foutu de faire chier ah le siège ici est tombé il y en a une colonie autosuffisante mais que de bonnes nouvelles euh du coup un colon ah voilà il va déjà être en train de revenir euh ouais donc du coup ici c'est fini donc vous allez vous pointer par là et on va commencer à se préparer à se regrouper pour euh pour attaquer ce tronc là s'en débarrasser et lui il peut être que parti par là soit il est parti par là soit il est euh il est planqué quelque part notre reine a péri zut alors ah une vague d'obscurantisme en plus agitation dans le pays plus 2 dans tout le pays euh ouais non ça fait un peu chier non non on va perdre du prestige ça va bien euh ici je me suis merdé on dirait hop 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 il y a un truc ici qui est pas pris voilà donc là on se regroupe c'est parfait ici on se regroupe c'est parfait ici on trace voilà donc là il y a des petits même looks qui apparaissent ah et ici il y a fight ah le même look il sort les griffes quand même hein doucement hop là donc vous vous regroupez on va le prendre en son riche du coup je ne sais pas où est l'Ethiopie ah putain il m'a sauté dessus cet enfoiré ah bah l'Ethiopie est là ok il va lui se planquer quelque part et il revient euh merde bon bah là on va perdre ces 5000 hommes là malheureusement les autres lui ont sauté dessus putain même à 5000 ils lui font mal quand même hein mais euh j'avais pas envie d'envoyer tout le monde là pour le plaisir hein on va attendre tous ceux qui se ramènent et on va s'en occuper bon ça va beaucoup trop vite là je ne suis pas du tout fan on va se détendre alors lui s'il essaie d'aller par là bas il va tomber sur mes forts donc c'est pas trop un problème ici on y va on y va même avec tout le monde on va relancer une conversion parce que on a largement de quoi s'occuper niveau conversion voilà on va convertir Killua c'est parfait allez voilà lui il a une tech correcte hein comment ça la noblesse Ethiopian occupe là dis donc euh qu'est ce que vous foutez les mecs euh qu'ils se mettent non choper moi ces cons allez plutôt par là allez ok donc ça c'est fait ici c'est fait on revient euh avec nos 16 000 hommes on va plus ou moins les poursuivre avec ceux là voilà on va se scinder et on va s'occuper d'aller faire des petits sièges à droite à gauche voilà parfait ça c'est pas si mal euh vous vous allez jusqu'ici des fois qu'ils décident de s'arrêter là ici on va choper l'Ethiopie en pleine euh fuite des particularistes Ethiopiens oh sérieux déjà quoi pfff putain c'est la violence 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 du coup on va se replier il ira s'en occuper plus tard elle est assez instable son pays à l'Ethiopien je trouve moi on va laisser le vassal se faire le taf il y en a là aussi quoi bon là on devrait le rattraper il a 0 de mouvement on en a 4 à un moment ça devrait passer on peut prendre une tech ah bah voilà parfait on peut prendre une tech ah oui on est toujours en moins 5 ici ah non on a une institution sans courant voilà stop arrêtez tout on a une institution qu'on peut prendre en plus donc on va pas la prendre tout de suite la tech ok là on les a encore repoussé un peu il y a 10 000 Ethiopiens ici donc là on va s'occuper de ces 35 000 déjà très très vite fait allez 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 oui 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 peut-être parfait on les a pas stack wipe malheureusement on va aller s'occuper des autres bon bah là j'ai encore fait de la merde ici là ils vont tout reprendre il faudra que je diverte une armée pour les ramener mais ça fait un peu chier vous bah vous allez continuer par là du coup tout simplement et on va aller faire jonction pour s'occuper bah déjà essayer de finir de stack wipe l'armée mameluk euh bah quoi que c'est peut-être fait je ne la vois pas soit être As elle va à Kanga et elle est loquée donc on va aller la terminer ici c'est parfait ici lui il a l'air d'avoir envie de jouer donc on va essayer de l'attraper par là voilà on va choper parfait où est-ce qu'il va lui ? il y a deux mouvements à mon avis il va essayer d'aller chasser des trucs ah en plus on a de la populace qui s'est soulevée mais c'est la fête quoi nos ports sont sous blocus on s'en fout bon ici si on se regroupe combien on est ? pas beaucoup j'en ai bien peur alors cette bataille là c'est fait alors lui il va où ? je ne sais pas où il va mais en tout cas s'il va là merde le con il va ici c'est bien dommage donc là où ils arrivent pour prendre ça vous allez jusqu'ici vous allez là ici son armée est partie je ne sais pas où on a accès militaire sur Dawasin faut qu'on fasse gaffe c'est à dire qu'il peut passer non bah les particularistes ils font le taf bien sûr ici vous pouvez finissez s'il vous plaît il faudrait même consolider un peu si vous avez envie ça ne me dérange pas vous bougez le fion par contre ohlala ici aussi il y a de la populace mais c'est quoi son pays ? il est complètement en train de partir en sucette là ? c'est quoi la blague ? ouais donc ici on va être 24 000 c'est un peu juste quand même parce qu'on a un commandant disponible celui qui est la tête de la première armée c'est celui là ouais on peut le prendre il sert à rien on va essayer d'aller s'occuper d'eux déjà ça sera fait on va voir un peu sur eux quelle est leur force putain la vache ils veulent pas crever hein c'est ouf ça ok donc ça c'est fait parfait je crois que notre vassal s'est fait défoncer par je sais pas qui oula qui ont fait là ? on attaque celui là parfait ça me va ici bah on va aller s'occuper de ça avant qu'il fasse tomber le fort si c'est possible je pense pas que les particularistes auront particulièrement envie de lui sauter dessus là normalement il devrait pas venir renforcer mais on va espérer parce que sinon on va prendre un peu cher ici on fight, ils veulent pas crever vitesse de renforcement plus 33% c'est parfait ici est-ce qu'on peut l'attraper lui ? bon bon il va se faire attraper par par nos 7000 hommes on peut continuer de s'occuper de deux là ok on les défonce totalement c'est plutôt une très très bonne nouvelle ici les paysans on les défonce totalement également en plus avec le malus de terrain c'est le drame quoi continuons de les poursuivre alors les particularistes éthiopiens blablabla on sait ici on scinde on s'occupe de ça j'aimerais bien avoir au moins ces trucs là qui m'appartiennent parce que j'ai besoin de pourrir l'Ethiopie bien sûr un maximum actuellement ouais ça coûte une blinde si je prends tout ça bien sûr si je prends ça c'est une province à 3 ça c'est sa capitale à 32 ça pique forcément ça pique très très fort on va le donner à Jima là bon bah faut y aller faut y aller il n'y a pas trop de choix malheureusement ici on continue de les poursuivre il y a quand même beaucoup de provinces ici c'est pas facile à assiéger surtout avec des particularistes partout forcément là faut que vous veniez nous aider les gens parce qu'on a besoin de types pour faire du siège voilà on les défonce on les défonce complètement ça c'est la bonne nouvelle je sais pas où c'est barré l'autre armée éthiopienne par contre c'est le davwassir ici donc euh bon du coup visiblement on peut complètement se les faire à 24 000 donc on va le faire on douille peut-être un peu mais ça va quoi ah elle est là l'armée alors où est-ce qu'il va ? on va attendre qu'il se loque barrez-vous message voilà on va le choper on va renforcer un coup avant donc ici c'est fait alors il y avait une armée qui traînait dans le coin de 5 000 hommes on va essayer de la trouver oh la la mais tout ce qu'on occupe c'est le merdier hop là vous vous allez là vous vous allez ici vous vous allez là et vous normalement vous allez ici voilà parfait en avant les gens bougez vous on a des des éthiopiens et des des types à tuer des particularistes voilà ça aussi des éthiopiens vous me direz il s'enfuit ici c'est pas très grave ici on va le poursuivre il veut pas être stack wipe c'est ouf on est pas en surnombre de fou non plus mais alors ici on va tenter d'y aller parce que pourquoi pas encore 102 000 réserves on peut se permettre on peut perdre quelques hommes dans une bataille pas facile enfin pas facile ça va quoi on but 1000 contre 600 c'est pas idéal mais sans donner qu'ils étaient presque deux fois plus nombreux c'est pas si mal que ça allez les gars voilà un petit neuf là rendez-moi fier les esprits restent alors qu'est-ce qu'il se passe tout le monde nous déteste euh ah ouais carrément quoi qu'est-ce qu'il s'est passé les anciens disent que le moment est venu d'une grande cérémonie sont les rites anciens et que tout le peuple comblé devrait inciper à y participer euh au vu du nombre de peuples souhaitera nous voir convertir ah oui ok tous ceux qui sont pas de notre religion gueule en fait bah oui gueulez les gens enfin je m'en fous la france c'est quand même censé être mon allié à un moment bon ça c'est fait allez on reprend ces territoires très vite ici on les a défoncés comme on peut s'y attendre alors ici on fait des sièges euh vous allez là plutôt vous allez là euh vous vous foutez quoi ? vous repartez par ici vous occupez de ces gens là elles vont largement suffire nous pendant qu'on est dans le coin on va aller s'occuper plutôt d'assiéger tout ça on va viser le puisqu'on a l'occasion hein et on a la force de le faire on va viser le plus haut score possible tout simplement et ça passe par l'extermination de tout le monde tous ne soyons pas radins en espérant qu'il y ait pas trop de saloperies de particularis parce qu'il nous pop dessus donc lui il veut une paix bien sûr on est en train de le tirer alors qu'on a déjà gagné tiens j'avais pas vu il y a 1000 même looks là c'est pas très grave hop choper moi ces cons vous allez tous ici bah parfait on va vous attraper là alors j'ai envie de dire ah il trace hein stop ah ils vont super vite les coquins ok cette fois on l'attrape parfait donc ici c'est pris remonter au nord un peu ça on va le donner ajima ajima on va garder nos points admin pour prendre plutôt des trucs du côté de de comment des mêmes looks on va voir on se détend ici on met un fight je sais pas où il va mais axoum on a deux gens qui vont en axoum faut qu'on fasse gaffe vous allez mieux poursuivre il faudrait très grave vous vous arrêtez ici on va pas les choper est-ce qu'ils vont ? ils vont à Andera on va donc attendre qu'ils soient lockés comme d'hab et on va à Andera nous aussi voilà ici on devrait pouvoir tranquillement y aller je pense on les attrapera pas ici là ici vous allez là ici vous allez ici ici vous allez là par exemple les impôts de guerre les impôts de guerre voilà les stack waves ça commence à se faire bon bah il n'y a plus qu'à essayer de poursuivre cette armée même look dès que je pourrais bouger merci et on devrait être pas mal là on va se mettre sur leur chemin des fois que qu'est-ce qu'il nous reste à prendre ? c'est plutôt propre ces petits trucs là et puis ça sera très bien il y a alors 1000 hommes qui n'arrivent même pas à assiler une province là-bas donc on s'en tamponne eux par contre ils vont très très vite je trouve je suis un peu un peu déçu on est chopé là on va arriver à un renfort derrière on va même se fendre d'un commandant alors pas celui de la 3ème armée celui-là par exemple voilà on va quand même pas envoyer 4000 hommes au casse-pipe gratuitement nous ne sommes pas comme ça alors elle fait super mal et après ça dure quoi voilà on est pas mal donc on va terminer nos sièges en attendant on va donner des trucs à Ajima hop 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 voilà c'est pas mal donc nous on va prendre ça je vais essayer d'y penser cette fois alors ici il a recruté des hommes mais il va se faire défoncer on va lui laisser le reste en haut là c'est pas un problème on va prendre la dernière province on va prendre une doctrine doctrine économique on est qu'à 25% donc on va se détendre alors famille marchande influente en golf d'Aden ou un négociant efficacité commerciale plus plus 10 on a une réputation diplomatique ici qui est pas si mal mais en même temps on n'a pas euh ouais non on n'a pas beaucoup d'intérêt à garder enfin pour l'instant on n'en a pas besoin en fait pour l'instant on n'a pas d'intégration à faire donc on va prendre ce monsieur parce que du coup il va nous coûter très peu cher on peut même se permettre de le promouvoir un petit coup pour qu'il monte à 3 parfait donc ici on fait le taf ici bon on rentre on va essayer cette fois de ne pas rester bloqué à Jima on enlève la pause sinon ça ne marche pas allez le siège là il se termine je me suis posé ici juste pour plier voilà c'est fait ok alors ethiopie la paix ouais 62 ça coûte ce truc quoi on prend ça bah dès qu'on prend la capitale forcément ça fait mal quoi après sans sa capitale il sera déjà bien à poil combien de sous il a ? ouais c'est intéressant quand même on va peut-être plutôt faire un truc comme ça on va enlever un petit peu de sous on va descendre à 90 et prendre les repas de guerre et on est pas mal Massina et l'Ethiopie vont gueuler on peut s'y attendre et ça ça va nous permettre de retravailler sur nos ils vont casser mon speed allez hop c'est jouable ou pas ils vont s'arrêter ou pas je ne sais pas trop comment ça se passe on va voir parfait ils sont en exil nickel donc vous tous vous rentrez dans le coin là par ici par exemple pour faire le tri vous allez là et maintenant les mameloucs vous allez là vous allez là bah vous vous rentrez je ne sais même pas pourquoi vous étiez sorti en fait vous vous allez au golfe d'Aden et vous vous allez à Zanzibar merci très bien et donc maintenant alors on va attendre que les mecs reviennent donc bah là par contre voilà quoi tout ce qu'on peut prendre on le prend ça c'est trop loin on ne peut pas le prendre on prend tout ça on prend ton blé on prend des repas de guerre on peut le vassaliser non il est trop gros il faudra peut-être le vassaliser une prochaine fois nous verrons il va gueuler forcément mais c'est pas grave voilà voilà c'est propre les emprunts on ne peut en rembourser qu'un seul malheureusement mais ça devrait venir au niveau des techs bah en même temps il va falloir qu'on emprunte des emprunts pour ça quoi on gagne 14 c'est pas si mal eux on pourra plus leur taxer du blé avant au moment bon c'est pas trop grave on va regrouper nos troupes et les envoyer par là-bas ici on légitime c'est parti voilà on a un énorme réseau sur l'Ethiopie donc on va en profiter tout de suite on va calomnier ses marchands un petit coup parce qu'il est quand même dans un endroit où c'est intéressant alors et du coup on a un embargo sur lui qui ne sert plus à rien on va regarder qui le jeu nous propose d'autres comme rival probablement à la France malheureusement ça fait un peu chier hop là alors comme rivaux on peut prendre la Russie on va complètement prendre la Russie et on peut prendre la France et la Bohème on va complètement prendre la Bohème voilà la Russie regardez-moi ça c'est un pays tout à fait à notre portée la Russie aucun problème quoi attends la vache comment il a défoncé la Pologne c'est un truc de fou un petit embargo et un petit embargo sur la Bohème un âge d'or pour la culture un artiste apparaît ouais on s'en fout pour le coup ici il nous sert à quelque chose ce réseau ou pas on peut pas faire de revendications on va se contenter de calomnier ses marchands et de le faire revenir le Portugal revendique des trucs grand grand classique on peut prendre la tech on le savait c'est long ils sont loin ces gens on a plein de colons qui foutent rien mais qu'est-ce que j'ai foutu ici on envoie toi tu reviens ça va pas du tout ça ça ne va pas du tout du tout on va commencer à boucher ses trous par exemple là voilà j'envie bon les troupes elles vont avoir prendre un peu d'attrition tant qu'elles se ramènent c'est pas trop grave ici on pose un petit truc et on va envoyer quelqu'un s'occuper des alliés parce que la France du coup voilà c'est pas la fête quoi avec nos événements pourris c'est qui les rivaux de la France ? c'est la Russie hein la Russie et la Grande Bretagne on a donc deux rivaux communs c'est pas si mal à pratiquer une cérémonie animiste c'est le vœu nos provinces qui coûte cher mais bien sûr hors de question de les lui donner notre modèle de régiment notre modèle de régiment c'est un modèle de régiment à vingt mille il est peut-être temps de changer ça onze quatre cinq oui on va peut-être changer ça on dégage donc quatre quatre kf ça me va bien on va mettre huit canons et du coup il faudrait au moins une quinzaine de troupes on va monter à trente on va pas l'appeler nom du modèle par contre c'est un peu moche vous n'en conviendrez pas voilà parfait c'est parti donc les trois mille hommes comme d'hab ils vont à la capitale et puis bah ici quand les gens vont rentrer et se seront regroupés on s'occupera de la suite il nous faut combien ? il nous faut 35 pour faire une revendication chez eux voilà bon maintenant notre problème principal c'est qu'on a des emprunts et qu'il faut qu'on prenne l'institution donc je pense que ce qu'on va en même temps on est toujours à 25% ici on peut stocker encore des points diplomatiques qui est à en prendre deux d'un coup on va attendre un peu on va faire du dessous et on va attendre un peu de prendre l'institution qui va bien on va même baisser la maintenance de l'armée pour gagner des sous plus vite 3000 hommes attendant d'être recrutés nos réserves militaires ne peuvent excéder sans ah oui ok parce qu'il y a des gens qui sont en train de... très bien très bien alors on améliore les relations avec l'Ottoman pourquoi pas et on a un mec qui ne fout rien on va l'envoyer à Massina Massina qui sera sûrement notre prochaine cible on a quelques revendications ici lui il en fait tant bien que mal on a dû lui dire d'en faire partout donc il en fait quelques unes quand même comme il peut une Doctrine non peut-être pas abuser quand même alors ici hop tu vas là-bas pas si mal vous alliez où vous ? ici propagation des idées gain de 65 pour la propagation de l'institution manufacture à Soyo mais oui bah non 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 on prend agitation locale plus 8 ah oui en regardant peut-être un peu vite fait quand même Soyo agitation moins 7 ça va et bah ça va la terminer donc oui allons-y hop voilà ça gueule un peu mais c'est pas ouf pas trop trop de stress pas trop trop de stress pas trop trop de stress voilà voilà on peut se permettre du coup d'avoir quelques emprunts qui tournent c'est pas gênant enfin c'est pas gênant c'est pas trop gênant euh les armées par contre qui ont des généraux elles vont s'entraîner je veux bien voir à pas payer les armées mais faudrait pas non plus abuser d'ailleurs vous avant de vous entraîner non on va attendre votre dernière troupe ici on est beaucoup trop nombreux par contre alors ici on se regroupe et on colle au régiment donc 14 unités qui se détachent et qui se barrent ici voilà parfait et vous vous allez aller dans le coin parce que ici bien sûr ça va gueuler un peu tu passes par là c'est ce que je pensais bon bah l'Ethiopie elle est bien pas de stress en particulier il y a encore des pirates où ça ? ici j'imagine ouais là y'en a pas non donc on va envoyer nos bateaux de nouveau s'occuper des pirates à Aden on voit qu'il a mis un petit peu moins d'efforts de guerre il a quand même un amiral dessus mais il a plus que 4 bateaux par rapport aux 30 qu'il avait avant quoi c'est que nos bateaux lourds sont relativement efficaces quand même bon étrangement on a beaucoup de caves ici bon on devait probablement avoir une troisième armée ou une quatrième armée quelque part parce que normalement mes armées étaient équilibrées déjà ah quoi qu'on avait intégré un vassal peut-être que ça va déséquilibrer un peu les trucs oui alors les casus belli on s'en fout doctrine économique ouais faut qu'on attend de prendre l'institution parce que là si on dit qu'on sera tombé à moins 5 en fait notre innovation durement gagnée va se casser la gueule et c'est un peu triste bien sûr les mêmes looks on les écrasera je pense est-ce qu'on les écrase ? est-ce qu'on paye ? là c'est à 12 donc même si je diminue l'autonomie ça sera pas ouf donc non je pense qu'on les écrasera ça s'avance même plus ici oui on a converti Kilwa parfait c'était un gros malus Kilwa alors qu'est-ce qu'il y a des gros malus encore ? ça commençait à être un peu long là bah tant pis on va continuer comme ça notre unité religieuse est pas ouf et ça ça aide pas non plus au niveau avec nos points là on pourrait pas accepter une culture 13 la culture malgache là 13% ? alors ouais non la prochaine tech on a une culture en plus en terme de gouvernement on est toujours une monarchie tribale on va pas prendre ça hein moins 5% de propagation des institutions merci quoi revenu versé par les basseaux c'est parfait ce qu'il faut qu'on fasse c'est absolument reformer le régime politique là il faut qu'on termine nos doctrines économiques quoi mais c'est vraiment pas facile on peut pas taxer des points au clair on pourrait taxer des points ils perdent 20 en loyauté ouais ça passe, on taxe des points ça passe juste très juste hop ça va remonter il y a pas de soucis ah ils ont remis un peu leur coronet sur la table là ils ont vu que j'avais ressorti mes bateaux donc ils se ramènent de nouveau sympa l'institution non si elle était aussi adoptée on le saurait je pense ouais voilà voilà ça va remonter bon au niveau des édits on fait un peu tout ce qu'on peut ouais on pourra en mettre encore quelques-uns peut-être allez en attendant qu'on gagne des sous on va le faire après tout ça diminue aussi le coût drastiquement de réussir à le... en état ici pareil ici ça se répand un peu dans le coin ou pas ouais c'est pas rentable ça ? ouais à peine ça euh... et c'est à Madagascar au fait on va peut-être mettre des édits parce qu'il y a de la grosse province quand même à Madagascar donc euh... ce sera intéressant que ça aille assez vite hop là voilà parfait alors ensuite ici nos troupes sont arrivées tiens tu vas là toi bon on va peut-être pas recruter une armée tout de suite parce qu'il nous faut... il nous faut des sous en terme de réserve on en est où ? 108 sur 118 c'est pas si mal pour l'instant on a 3 armées de 30 complètes capables de tenir tête à un peu près ce qu'on veut on va désarmer nos forteresses voilà on en a quand même beaucoup de forteresses hein j'ai quand même pas mal investi d'ailleurs celle-là ouais si elle couvre... elle couvre un peu on pourrait bien sûr en avoir plus mais on pourrait surtout en avoir moins mais là c'est quand même posé pour foutre un peu la merde si quelqu'un essaie de nous envahir ici on ferait 30 ou 35 il nous faut 35 ah lui il a fini avec les alliés nos deux alliés on est sur du 139 et du 118 ouais bon c'est pas ouf mais étant donné qu'on a pas les mêmes religions et tout c'est pas si mal bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu la prochaine fois et bien on va essayer de prendre l'institution et d'adopter nos techs normalement d'ici un ou deux ans peut-être qu'on pourrait attaquer ah son indépendance est garantie par Tunis du coup intéressant on va peut-être rappeler lui et l'envoyer s'occuper de ça avant que j'oublie voilà et on se quitte là-dessus j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous